L'importance de sortir de la zone de confort Nous avons vu l'importance de sortir de la zone de confort pour pouvoir grandir et évoluer. Nous avons vu que sortir de la zone de confort peut parfois ressembler à un véritable parcours de combattants, tant nous sommes rattrapés par nos peurs, nos doutes et que notre manque de confiance en nous-mêmes s'ajoute à la perte de foi. Je vous propose six conseils pour vous aider à sortir de votre zone de confort dès maintenant. Relever le défi Je vous ai parlé précédemment qu'alors que nous sommes dans une zone de confort avec nos repères, se manifeste comme une étincelle. Quelque chose nous fait ressentir qu'il est temps de faire autre chose ou de passer à autre chose. C'est l'étincelle de vie qui tend à l'évolution qui se manifeste en vous. Il peut s'agir de quelque chose que vous ressentez profondément en vous, mais le plus souvent c'est la manifestation d'un événement qui réveille le désir. Il peut s'agir d'une opportunité qui se présente soudainement, une conversation qui vous secoue, quelque chose que vous êtes obligé de faire qui dépasse votre cadre d'action habituel. Bien que vous sentez que cela peut être bénéfique pour vous, au premier abord, nous évoquons un rejet, car tous les doutes et toutes les peurs font rapidement surface. Et notre première réaction est de faire intervenir les « oui, mais ». « Oui, mais je n'ai pas assez d'argent. » « Oui, mais je dois m'occuper de mes parents. » « Oui, mais je ne peux pas quitter mon travail. » Aussitôt, un tas de barrières se dressent devant vous comme autant d'excuses pour ne pas avancer réellement. Or, quand la vie s'ouvre à vous, c'est que dans le fond vous y êtes prêt et que c'est le moment. Et que de toute façon, la vie tend à vous conduire à l'évolution. Donc, d'une manière ou d'une autre, des changements se produiront, sans doute plus difficiles si vous n'y êtes pas préparé et continuez de vous cloisonner dans votre zone de confort. Il faut donc voir cela comme de véritables opportunités sous forme de challenge à relever. Acceptez le défi. Dites-vous toujours que de manière consciente ou inconsciente, vous avez attiré à vous l'événement, l'opportunité, la personne. C'est la loi de l'attraction. Il faut donc y faire face. La vie veut vous faire évoluer, mais rassurez-vous, malgré toutes vos peurs, elle ne vous confrontera jamais à plus que vous n'êtes capable de supporter. Donc, dites-vous que vous pouvez le faire, que c'est à votre portée, quoi qu'il arrive. Surmonter la peur Vous acceptez le défi, mais vous avez énormément de doutes et de peurs qui vous envahissent. C'est normal, c'est humain. Des années d'évolution nous ont programmés pour détecter et éviter tout ce qui peut menacer notre sécurité. Bien que nécessaire à la survie, cette programmation ne permet pas l'évolution. Or, la vie tend vers l'évolution. Et pour cela, elle trouve toujours un moyen. Cela est vrai au niveau de l'humanité, mais cela est vrai également au niveau individuel. Pour sortir de la zone de confort, après avoir reconnu et accepté le défi, il faut donc cesser de donner de l'importance aux peurs qui se manifestent. Ces peurs sont normales et il faut les accueillir, mais elles ne doivent pas diriger et contrôler toutes vos émotions et encore moins vous paralyser face aux changements. Il est nécessaire de connaître quelle est sa peur. Connaître son ennemi, c'est avoir la possibilité d'élaborer une stratégie. La deuxième étape consiste donc à déterminer quelle est votre peur. Pour cela, vous pouvez vous référer au sujet. Par exemple, si une opportunité d'emploi se présente, Vos réponses vous indiqueront l'orientation de ce qui vous fait peur. Par exemple, vous pouvez avoir peur de quitter votre emploi actuel dans lequel vous êtes à l'aise. Vous pourriez avoir peur d'une diminution de revenus. Vous pourriez avoir peur de devoir déménager. Une fois que vous avez identifié votre peur, Reconnaissez-la comme telle, réelle et acceptez-la comme faisant partie de vous. Ensuite, vous devez apprivoiser votre peur. Cela signifie d'indiquer à votre mental que la peur n'est pas justifiée ou qu'elle n'est pas si pire que vous ne le croyez. A vous de trouver les bons arguments. Vous êtes la personne à convaincre. Accepter une période d'inconfort Vous avez à présent accepté le défi, Vous avez pris conscience des peurs engendrées par ce défi Et vous vous sentez prêt à ne pas vous laisser malmener. Cependant, ce n'est pas toujours si simple. Mais vous avez déjà réalisé un grand pas. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas leur peur. Ils en restent au stade des oui-mais Et toutes leurs fausses excuses, Plutôt que d'admettre que c'est eux-mêmes qui ont peur. Avoir identifié et reconnu la peur comme faisant partie de vous est donc déjà important. A présent, vous savez que cette peur sera un challenge à relever Et qu'il n'y a que vous qui puissiez le relever Puisque cette crainte vous appartient. Vous devez repérer les sentiments et les émotions que cela génère en vous. Ainsi, quand vous ressentirez ces émotions, Vous saurez que ce n'est pas un problème extérieur qui vous empêche d'avancer, Mais bien un frein que vous vous mettez vous-même. Et comme cela vient de vous, Vous savez que vous pouvez y remédier. Bien sûr, vous ne vous sentirez pas à l'aise, Mais rien n'est insurmontable. C'est le premier pas qui compte. Lorsque les sentiments et émotions apparaissent, Lorsque vous avez envie soudainement de rentrer dans votre coquille et faire marche arrière, Connectez-vous à cette peur et tentez de la comprendre avant de lui obéir directement. Comprenez quelle croyance vous fait reculer à l'instant présent avec ces émotions. Vous avez l'occasion d'un nouvel emploi et soudain, vous avez peur de l'accepter ? Il est facile de refuser et rester là où vous êtes, Mais demandez-vous plutôt, qu'est-ce qui vous effraie dans ce nouvel emploi ? Rencontrez de nouvelles personnes, vous éloignez de chez vous ? L'attitude à avoir est alors de calmer la peur en résonnant intelligemment. Par exemple, ne focalisez pas sur ce qui vous fait peur, Mais notez plutôt les points positifs qui vous attendent, Et restez orienté sur ces points positifs. Je dirais que c'est maintenant qu'il faut avoir le courage. Entourez-vous convenablement C'est toujours un peu difficile de dire cela, Mais c'est le moment de vous rapprocher de certaines personnes Et de vous éloigner d'autres personnes. Il y a toujours deux types de personnes dans notre entourage. Celles qui vous soutiennent, vous poussent vers l'avant, Veulent vous voir avancer et vous épanouir. Et il y a celles qui n'ont pas intérêt à ce que vous changiez, Ou qui se fichent de votre sort. Et croyez-le ou non, nous avons tendance à nous rapprocher des deuxièmes. Et si nous faisons cela, c'est parce qu'elles sont en réalité De bonnes, fausses excuses, Pour donner raison à nos peurs, Et donc rester dans notre zone de confort actuelle. Nous ne remettrons pas en question Ce qui pousse certaines personnes à vous tirer en arrière. Elles n'ont pas toutes de mauvaises intentions. Certaines vous retiennent car elles ont simplement peur De vous voir souffrir si vous échouez dans vos tentatives. Notez qu'en réalité, Elles ont surtout peur d'être confrontées à la souffrance d'autrui. Mais c'est un autre sujet. Comme vous l'avez compris maintenant, Les zones de peur et d'apprentissage Sont des zones de turbulence. Vous vous confrontez à vous-même Et en même temps à un nouvel environnement. Lieux, connaissances, rencontres, Nouveaux matériels, nouveaux travails, etc. Cela peut faire beaucoup d'un seul coup. Et ce n'est pas facile à vivre chaque jour. Il vous faut repérer les personnes qui vous élèvent. Vous tirent vers le haut, vous encouragent, Et je vous réconforte. Bien sûr, il n'est pas question d'aller pleurnicher Toutes les deux secondes auprès d'eux. N'oubliez pas que vous seuls affrontez votre cœur. Mais rien que le fait de savoir Que vous pouvez compter sur quelques-unes Quand ce sera nécessaire, Vous encouragera à continuer votre parcours. Il sera intéressant également De vous rapprocher de nouvelles personnes. Ces personnes vous apprendront de nouvelles choses Pour acquérir de nouvelles techniques. Elles sont en quelque sorte pour le moment D'un autre univers par rapport à vous. Et seront dans un premier temps Comme des guides Qui vous entraîneront dans ce nouvel univers Qui deviendra le vôtre bientôt. Ces personnes, je les compare à un maître nageur. Elles vous montrent les mouvements de natation, Vous surveillent dans un premier temps Pour vous permettre de progresser. Puis c'est à vous de vous lancer Et d'explorer le reste de la piscine. Arrivera d'ailleurs un moment Où ces mêmes personnes s'éloigneront de vous. Leur rôle est juste de vous aider À entrer dans votre nouveau monde. Notez au passage Que vous n'êtes pas obligé De vous séparer de toutes les personnes Que vous connaissez actuellement. Le principe est de ne plus céder Aux influences qui vous tirent vers le bas Juste parce qu'elles sont là Pour donner raison à votre peur. Voyez les choses autrement Et vous comprendrez ce que je veux dire. Ensuite, il est possible Que certaines de ces personnes Finissent par s'éloigner de vous Et cela d'elles-mêmes. Cela se fera naturellement. Mais n'ayez pas de regrets. Dites-vous qu'elles vous ont permis D'explorer votre zone de confort actuelle En long et en large. Entrez dans la zone de croissance. Les conseils que je vous donne ici Sont en vue de vous aider A ne pas rater votre nouveau départ. Lorsque vous entrez dans la zone de croissance, Je dirais que le plus dur est fait Et que votre nouveau monde s'ouvre à vous. Dans ce nouveau monde, Vous allez explorer à nouveau, Découvrir, apprendre, vous émerveiller. Et certaines choses ne seront peut-être pas super. Dans l'ensemble, Vous vous sentez nettement mieux. Car vous voyez à nouveau des possibilités, Des choix à faire. Vous pouvez reprendre votre vie en main, Décider. Cela est important. Car c'est une possibilité que nous perdons Lorsque l'on est très enfermé Dans une zone de confort. Mais malgré tout cela, Sachez que tout ne sera pas forcément rose. Comme on dit, L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Votre entrée et l'appréciation Que vous aurez dans votre zone de croissance Dépendra fortement de votre manière de voir les choses. Si vous restez trop sur vos anciennes croyances, Vous risquez de faire des blocages Et d'être soudain pris à des regrets. Une ultime tentation pour vous ramener en arrière. Après tout, il est possible que vous ayez fait de mauvais choix. Et alors, maintenant vous y êtes. Et sachez que si ce que vous découvrez ne vous convient pas, Au lieu de repartir en arrière, Observez plutôt les autres possibilités Qui sont maintenant devant vous. Ne perdez pas de vue qu'au début, Vous allez interpréter les choses Avec vos anciennes connaissances, Qui sont probablement et fortement erronées En réalité dans ce nouveau monde. Alors ne restez pas là-dessus Et dites-vous que vous pouvez créer Ce que vous voulez dans votre nouvelle zone. Formez ce nouveau monde A l'image de ce que vous voulez y voir. Imaginez que vous entrez dans votre nouvelle maison Qui est déjà meublée. En arrivant dans cette nouvelle maison, Vous pensiez entamer une nouvelle vie. Vous aviez même idéalisé cette maison. Mais en entrant dedans, Vous êtes déçus Par la déco, La disposition des pièces. Allez-vous pour autant repartir De là où vous veniez Alors que vous avez la possibilité Soit de changer les meubles Ou de réaliser quelques travaux ? Vous pouvez transformer cette maison A l'image de ce que vous vouliez qu'elle soit. C'est exactement cela Que vous pourriez ressentir En arrivant dans la zone de croissance. A la fois un peu perdu, Un peu déçu Et en même temps Super heureux d'entamer du neuf. Malgré ce que vous percevez, Vous avez quand même la sensation nette Que vous allez y arriver, Que vous êtes face à une page blanche. Si vous ressentez cela, N'hésitez pas à faire des plans. Comment vous allez réaménager la maison, Par exemple. Comment vous allez organiser Votre nouvelle recherche d'emploi, Pourquoi pas ? Observez tout ce qui vous paraît nouveau Autour de vous Et qui pourrait éveiller votre curiosité, Vous donner des idées. Sortez, bougez, allez vers les autres. C'est le moment d'aller en exploration. Ayez foi en la vie Et confiance en vous. Soyez heureux des nouvelles choses Qui vous arrivent. Certaines seront excellentes, D'autres peut-être moins, Mais chacune d'elles Est une nouvelle porte qui s'ouvre. Soyez heureux et reconnaissant De ce que vous trouvez bon pour vous. Vibrez intérieurement sur ces choses Pour qu'elles se développent. Et ne focalisez pas sur les moins bonnes. Ce serait dommage Qu'elles finissent par prendre le su Juste parce que vous focalisez dessus. Soyez heureux et fiers. Fraîchement entrer dans votre nouvelle zone, Vous allez continuer d'explorer, Approfondir de nouvelles connaissances, Faire de nouvelles rencontres. En d'autres termes, Vous allez créer votre nouvelle zone de confort. Faites en sorte qu'elle soit la plus belle et enrichissante possible. Si vous avez la sensation que de vieux schémas Cherchent à se reproduire ou se reproduisent, Ne pensez pas à fatalité. Si elles tendent à se reproduire, C'est que quelque part, Vous le permettez. N'oubliez pas, La vie tend à vous conduire vers l'évolution. Vous seul avez la capacité de régresser. Si c'est le cas pour vous, N'hésitez pas à vous remettre en question. Dans l'ensemble, Soyez donc heureux et fiers de vous. Déjà, Vous venez de surmonter vos peurs. Vous avez franchi des périodes de turbulences, Intérieures et extérieures, Et vous en êtes sortis. Rien que pour cela, Vous pouvez être fiers de vous. Car au-delà des expériences traversées, Des remises en question, Des luttes, Vous avez grandi. L'expérience de sortir de la zone de confort Vous a fait mûrir, Évoluer. Vous n'êtes assurément plus la même personne. Et c'est parce que vous n'êtes plus tout à fait la même personne Qu'à partir de maintenant, Vous pouvez vivre autrement, Voir les choses autrement, Faire autrement. Tout vous est alors possible. Reprogrammez votre cerveau pour qu'il associe Sorti de zone de confort et quel bonheur. Ceci est important, Car vous savez maintenant que vous aurez à sortir bientôt D'autres zones de confort. Si vous souhaitez continuer d'évoluer, Plus vous allez associer le changement, La transformation, A l'idée que cela est positif, Moins ce sera dur de sortir Des futures zones de confort à l'avenir. Au contraire, Vous ne le ferez plus avec appréhension, Mais joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada